bonjour mes amis bonjour mes anges c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui encore pour une pour un nouveau message angélique et où j'utilise mon oracle des anges pour vous donner un message d'accord comme on dit en anglais on appelle ça du channeling c'est que on transmet toutes ces énergies angélique tous ces messages tous ces mots que vos anges gardiens veulent vous faire parvenir et bien sûr si vous voulez trouver ce jeu il est disponible dans ma boutique il ya le lien à votre description et je tiens aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui se sont qui ont rejoint voilà la liste des abonnés c'est pour ma plus grande joie et je suis vraiment heureux de pouvoir vous donner ce petit plus pour votre tirage de la semaine alors comme on fait toutes les semaines on se concentre on demande la présence de nos anges on leur donne la permission de nous approcher et qu'ils nous donnent leur message alors la carte de cette semaine c'est la carte de la nature d'accord alors c'est une carte qui parle un peu de s'évader de se connecter à mère nature de faire de la marche de se mettre un peu au grand air et comme il ya les vacances en ce moment donc c'est vraiment une carte qui vous invite de qui vous invite à quitter votre train train quotidien et à vous à vous évader un peu d'accord alors pourquoi cette carte aujourd'hui c'est que les anges voit que vous avez beaucoup de choses à faire ils savent que il ya plein de choses dans votre tête il ya plein de choses sur vos épaules il ya plein de tâches à accomplir plein de décisions à prendre et il ya aussi des soucis qui ne trouvent pas de fin qu'on n'arrive pas à résoudre et on vous dit que rester chez vous à ruiner les choses ne va pas apporter comment dire ne va pas apporter une solution miracle d'accord et quand vous allez dans la nature quand vous évadez vous coupez un peu du monde vous coupez un peu des réseaux sociaux du téléphone des gens que vous connaissez quand vous vous retrouvez dans la nature c'est que vous retournez un peu à la source et dans la nature on a beaucoup d'anges qui s'y trouvent qu'on appelle les anges de la nature il ya d'autres personnes qui les appellent les fées les sylphes les nymphes donc il ya différents noms qu'on donne et ces esprits sont dans la nature et peuvent aussi vous aider à comment dire vous vous détoxifier vous avez souvent remarqué que quand vous êtes soucieux que vous faites une balade dans la nature quand vous rentrez chez vous vous sentez apaisé ou vous sentez bien vous sentez serein et moi beaucoup d'idées que ce soit pour mes jeux que ce soit pour mes livres par exemple quand j'ai écrit mon tout premier livre j'ai fait beaucoup de marches parce que cela m'a aidé à comment dire à canaliser un peu les idées et aussi à me débarrasser de de choses qui comment dire qui m'agacait un peu donc cette semaine la consigne des anges c'est de faire une marche aller en nature même si vous n'êtes pas très sportif vous pouvez très bien aller dans un parc où il ya une fontaine où il ya le bruit des oiseaux mais quand même pas trop de voitures autour d'accord essayer de vous éloigner un peu de tout ce qui est mécanique de tout ce qui est bruitage artificiel là on veut du bruitage naturel et quand vous et quand vous y serez vous n'avez qu'à fermer les yeux et vous vous direz aux anges à vos guides de vous aider à vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus et bien sûr si vous avez un saint favori comme par exemple moi j'aime bien saint françois d'assise qui est le saint qui communique avec les animaux vous pouvez très bien vous adresser à ce saint en sachant que même si vous vous adressez à votre ange gardien à votre archange à votre esprit guide à un saint tout ça fait partie de la lumière divine ça fait partie de dieu c'est tout simplement que vous vous adressez à dieu mais par une voie intermédiaire d'accord c'est comme si que dieu c'est un peu le juge on va dire le gentil juge et vous avez d'autres personnes avant lui dans la hiérarchie qui peuvent faire remonter l'information beaucoup plus vite d'accord les saints et les anges sont un peu les coursiers donc ils vont emmener ces messages ils vont emmener cette requête beaucoup plus vite et surtout quand il s'agit d'anges ce sont des êtres qui sont super rapides ils volent à la vitesse de l'éclair donc il ne faut pas vous soucier que si je m'adresse à dieu si je m'adresse à un ange c'est que je ne m'adresse pas à dieu directement non c'est voyez les anges comme les bras de dieu c'est une extension de cette divinité de cette entité divine et vous pouvez très bien passer par eux pour pour lancer votre requête votre prière je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve la semaine prochaine même chaîne pour une nouvelle vidéo un nouveau message des anges